Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire se meurt doucement faute d'argent. Chaleur et poussière règnent dans le local où sont entreposées 10 000 pièces. Des dizaines d'objets sont exposés dans des vitrines vétustes, rien n'indique leur âge ni leur provenance. Un groupe d'élèves visiblement intéressés par l'histoire des civilisations découvre un musée dénuyé. Ce musée est très intéressant. Il permet aux élèves d'apprendre les cultures de leur pays, tout ce qui s'est passé dans les histoires. Mais on ne trouve pas beaucoup d'autres trucs. L'institution, dont le fond de 15 000 objets va de la préhistoire au XXe siècle, a pourtant dû se contenter d'un minuscule budget de 30 millions de francs CFA en 2013. Difficile, avec une si faible marge financière, de faire vivre les œuvres correctement. Vous avez vu tout à l'heure, nous sommes rentrés dans un site hermétiquement fermé. Et c'est du bois. Ce sont des matériaux organiques. Ce sont des matériaux organiques qui peuvent prendre un coup. Donc nous sommes en train de les tuer. La Côte d'Ivoire occupe une place remarquable dans le domaine de l'art. Certaines sculptures ivoiriennes figurent parmi les plus grands chefs-d'œuvre de l'art africain. Le site doit être réhabilité et sécurisé. Surtout qu'un seul de ces objets peut valoir un million d'euros. En 1984, il y a eu une aide qui a été apportée au musée des civilisations par plusieurs organismes internationaux. Mais aujourd'hui, c'est tombé un peu en déciétude. Et donc, nous pensons qu'il faut reprendre. Donc, il y a un véritable travail de réhabilitation, de rénovation à mettre en place pour sécuriser les collections et leur environnement. Pendant la crise post-électorale de 2010, le musée a été endommagé. L'entrée de l'édifice était défigurée par un obus et une centaine d'œuvres d'art avaient été volées. Près de trois ans plus tard, le site vivote du fait d'un sous-investissement. Avant la crise, il y avait l'exposition permanente avec tous ces objets. On avait présenté 85% des objets qui étaient représentés dans le catalogue. Et là, comme je vous l'ai dit, on a démonté l'exposition tout juste avant la crise. On n'a pas eu le temps de tout démonter quand les événements sont survenus. Et donc, depuis lors, nous attendons de monter une nouvelle exposition. Et c'est un projet national. Nous attendons un financement de l'État. Une loi de finances doit prochainement être votée pour que le ministère de la Culture touche 1% du budget de l'État. L'enjeu dépasse celui du musée. La culture est un facteur de paie durable. La culture est un facteur de paie durable.